Je ne vois pas là une femme passionnée, une femme engagée, une femme militante. Si on ne connaît pas Georges Sand, c'est difficile de savoir qu'elle était écrivaine. C'est dommage. Une statue peut aider à savoir, à donner quelques indices de qui elle était. Je m'appelle Charlotte Soulary, j'ai écrit le guide de voyage Paris, un guide de voyage centré sur les femmes. Et ce n'est pas évident de les trouver, les femmes dans l'histoire et dans le patrimoine, quand on visite la ville de Paris. Si on s'en tient aux statues de personnages célèbres dans Paris, il y en a moins d'une sur dix qui représentent une femme célèbre. Seulement une quarantaine de statues de femmes, alors qu'il y a plus de 300 statues d'hommes. On va démarrer un petit tour non exhaustif des statues de femmes dans Paris, en commençant par l'hôtel de ville. Sur la façade de l'hôtel de ville, on voit beaucoup de statues. Les deux statues qui représentent des personnages féminins, c'est les deux qui sont devant nous. En réalité, c'est des allégories, c'est des représentations féminines d'une qualité. Et là, en l'occurrence, c'est la science et les arts. Mais ce n'est pas des personnages réels. Toutes les statues qui sont là, c'est des personnages, des hommes qui ont marqué l'histoire de la ville de Paris. Donc il y a par exemple Voltaire, Lavoisier, les seules femmes réelles, les femmes célèbres de la ville de Paris. Elles ont été mises sur la façade latérale. On va aller voir, qui est complètement cachée en fait. C'est dans un espace qui en plus est un espace privé aujourd'hui. Parce que c'est un jardin qui n'est même pas accessible au public. Il n'est ouvert que le week-end. Du coup, on ne peut pas voir les nombreuses, enfin nombreuses, il y en a moins de dix, statues de femmes célèbres qui sont dans ce jardin. On aperçoit très vite fait Madame de Sévigné au fond. Elisabeth Vigée-Lebrun, par exemple, a une statue ici qu'on ne peut pas voir malheureusement de l'extérieur. Pourtant, c'est une personne qui a absolument, qui a vraiment marqué l'histoire de France et de la peinture. Parce que c'est l'une des premières peintres femmes qui a vécu de son travail, qui était la portraitiste de Marie-Antoinette. Elle est quelque part là. S'il n'y avait pas les petits grillages, on pourrait l'apercevoir depuis la rue. Donc cette invisibilité des femmes de l'histoire et de leur contribution, on va voir que ce n'est pas un exemple isolé. Alors là, on est au Jardin du Luxembourg, l'un des jardins les plus centraux de Paris qui appartient au Sénat. On va essayer de trouver les statues de femmes dans le jardin. Alors là, on cherche la statue de la comtesse de Ségur, ce qui n'est vraiment pas simple parce qu'elle est dans une partie du parc et elle est cachée quelque part dans une petite impasse. Et puis évidemment, on ne la trouve pas sur le plan du jardin malheureusement, contrairement à d'autres statues qui sont indiquées sur les plans, même sur les plans en ligne. Je sens qu'on s'approche. Ouais, on n'est pas loin là. Donc là, on passe devant Charles Baudelaire. Et donc voilà la comtesse de Ségur. Enfin. Et honnêtement, c'est assez difficile quand on ne connaît pas la comtesse de Ségur, l'écrivaine qui est notamment l'autrice des Malheurs de Sophie, les petites filles modèles qui ont bercé l'enfance de beaucoup, beaucoup de monde. C'est difficile de savoir que cette femme était une écrivaine juste en voyant ce buste dans lequel rien n'indique qu'elle était écrivaine. Et si on compare avec le buste de Charles Perrault, par exemple, qui est au Jardin des Tuileries, lui, il est représenté avec un piédestal, avec le chat beauté, l'un de ses personnages, des personnages de ses contes, et avec des écolières qui l'écoutent. Donc on voit que c'est un écrivain qui écrit des livres pour enfants. Mais sauf que là, on voit juste une grand-mère. On est typiquement sur un buste qui donne à voir l'image rassurante qu'on a envie de garder des femmes, plutôt que l'image de l'écrivaine qui écrit, qui éduque, qui influence et qui contribue à l'histoire. En fait, la plupart des statues et de la visibilité des femmes dans le patrimoine, ce sont soit les reines, soit les saintes. Et pas forcément des femmes qui ont, non pas par leur naissance, mais par leur existence, par leur action, par leur militantisme, fait évoluer l'histoire. Donc là, on va aller voir la statue de Georges Sand. Pour le coup, elle n'est pas invisibilisée dans l'espace du Jardin du Luxembourg, parce qu'elle est à l'entrée principale, dans une petite allée. Par contre, ce qui est vraiment masqué, pour le coup, invisibilisé, c'est qui elle était. La statue représente une femme mélancolique, au milieu des arbres, avec un livre à la main. Donc on pense peut-être qu'elle était en train de lire. Si on ne connaît pas Georges Sand, c'est difficile de savoir qu'elle était écrivaine. Une femme qui portait des vêtements d'hommes pour aller plus facilement dans des lieux publics parisiens. Et une femme qui s'est engagée en politique, dans la vie publique parisienne et française. Cette femme qui disait « je n'ai qu'une passion, l'idée d'égalité ». Je ne vois pas là une femme passionnée, une femme engagée, une femme militante. C'est dommage. On va sortir du Jardin du Luxembourg et aller voir une des figures majeures du féminisme français. Mais si on y arrive. Là on arrive à l'Assemblée Nationale, on va essayer de voir Olympe de Gouges. Une des premières militantes féministes et militantes politiques, qui a publié en 1791 la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, juste après la Déclaration des droits de l'homme, qui en fait ne parlait qu'à la moitié de l'humanité, les hommes. On peut voir son buste à l'intérieur de l'Assemblée, sauf que pour ça il faut avoir une autorisation, il faut pouvoir s'inscrire à l'avance pour visiter l'Assemblée Nationale. Ce qui est vraiment dommage parce que le grand public ne peut pas découvrir Olympe de Gouges, elle n'est pas visible dans l'espace public. Le seul endroit où on peut espérer entendre parler d'Olympe de Gouges à l'Assemblée Nationale, c'est à la boutique, où on peut acheter parmi les souvenirs le poster de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Le seul marqueur du passage d'Olympe de Gouges dans notre pays et dans Paris. Donc là on est arrivé à Place d'Alida, qui est une toute petite place sur la butte Montmartre, à deux pas du Sacré-Cœur qui est derrière nous. Donc là on est devant le buste d'Alida, cette chanteuse de rome nommée internationale qui a vendu 120 millions de disques de son vivant. Et malheureusement, ce qu'on voit réellement, c'est un buste d'une femme très belle. Après dire, on ne retient je pense que ça, la beauté. Cette patine au niveau des seins, ça me laisse vraiment dubitative. Cette habitude qui semble avoir été prise de venir dans un geste de pèlerinage toucher les seins de Dalida, c'est complètement grotesque. Et alors là, on est vraiment dans le sexisme pur et dur. Enfin, c'est juste pas possible. Cette façon de réduire les femmes sans cesse à leur corps, à une apparence et jamais à l'expression, à la participation, à l'action, c'est particulièrement sexiste. Et à un moment donné, ça modèle nos imaginaires. Les statuts et la politique mémorielle, c'est censé rendre hommage, contribuer à la mémoire d'une personne qui a marqué l'histoire. Et en fait, cette statue, pour moi, elle ne rend pas hommage. Elle est plutôt glauque et ce n'est pas l'image que j'ai envie de garder d'Alida. Donc je me demande même si ce n'est pas contre-productif de faire une statue de ce type-là. Heureusement, il y a parfois quelques représentations qui fonctionnent. On va aller en voir une, justement. Il s'agit de Mariette de Rennes. Donc contrairement au statut de femme assise, passive, muette, qu'on a pu voir précédemment, là on a une militante féministe debout, fière, oratrice, qui s'exprime, donc on imagine s'exprimer à une assemblée, la main portée vers l'avant. C'est vraiment l'image positive qui nous permet de nous imaginer l'importance qu'elle a pu avoir dans son époque debout, fière, et qui s'engage dans la vie de la cité. Alors il y a quand même un petit défaut à cette statue. C'est une inscription qui a été ajoutée 20 ans après, au dos de la statue, qui nous explique qui est Maria de Rennes. Et on apprend que Maria de Rennes est un philosophe orateur éminent, comme si c'était impossible d'être oratrice éminente dans la cité, comme s'il fallait être au masculin pour atteindre l'universel, et que le mot oratrice, pourtant qui était utilisé à l'époque, le mot oratrice n'était pas suffisamment important. Ça a été corrigé à la main par des personnes ici, directement sur l'inscription. C'est particulièrement important que les femmes qui ont marqué l'histoire de Paris et l'histoire de France soient mieux représentées, plus nombreuses, à égalité d'avec les hommes, parce qu'en fait, il y a autant de femmes que d'hommes qui ont marqué l'histoire de France et l'histoire de Paris. C'est simplement que la mémoire n'a pas été transmise, que leur contribution à l'histoire a été invisibilisée. Les statues, elles permettent de compenser ça en partie. Qui j'aimerais voir comme statue dans Paris ? Louise Michel, évidemment, la grande dame de la commune de Paris. Je la verrais bien au centre d'une grande place parisienne et représentée tout simplement comme elle était, c'est-à-dire debout, dans l'action, le point levé, peut-être sur une barricade ou en train d'aranguer la foule. Et puis, si je pouvais, je mettrais aussi en inscription une citation d'elle, par exemple celle qui dit « Notre place dans l'humanité ne doit pas être mendiée, méprise. » Sous-titrage Société Radio-Canada